Je reviens sur la question de Taïwan qui a été évoquée tout à l'heure. Vous avez écrit dans votre livre que Taïwan se trouve effectivement dans une impasse. Pour sortir de cette impasse, le recours à la violence pourrait quitter le plan discursif et devenir réalité. Est-ce qu'il y aurait d'autres issues possibles ? On espère bien qu'il y a d'autres issues possibles. Bien sûr, l'usage de la violence, c'est ce qui est prévu par la loi chinoise. Vous savez, depuis 2005, il y a la loi anti-sécession qui a été votée au moment où justement le Parti communiste décidait de négocier avec le Kuomintang et d'entrer vraiment dans une relation moins conflictuelle. Paradoxalement, c'est à ce moment-là que la loi a été votée avec Taïwan. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, la tendance est plutôt à l'inverse, un indurcissement des relations entre Taïwan et la Chine. Je pense que ce qu'on essaye de dire dans le livre, c'est qu'il y a effectivement une trajectoire conflictuelle entre Taïwan et la Chine puisque la Chine pense que Taïwan doit nécessairement revenir dans le giron de la mère patrie. Et d'un autre côté, la population taïwanaise, quant à elle, est de plus en plus attachée à sa souveraineté, pour ne pas parler d'indépendance puisque c'est un concept compliqué. Maintenant, on pourrait tout à fait imaginer qu'un régime chinois plus apaisé peut-être, tout en continuant à revendiquer Taïwan, renonce à l'usage de la force et dise voilà, on pourrait imaginer que sur le long terme, Taïwan aura vocation à revenir dans le giron de la mère patrie. Mais on ne veut pas contraindre nos compatriotes taïwanais par la force à le faire. Ce qui est quand même assez illogique. Vous voyez, parce que dans le discours du 2 janvier dernier de Xi Jinping, à la fois, Xi Jinping disait que jamais les Chinois n'useraient de la violence ou de la force militaire contre les Chinois, donc sous-entendu les Taïwanais. Et dans le même temps, il manifestait très clairement qu'il était prêt à user de la force. Donc il y avait une contradiction en fait dans la position chinoise qui est très très forte. Donc est-ce qu'il est possible de lever cette contradiction à court terme ? Je ne crois pas. À moyen terme, ça me paraît même difficile. À long terme, je pense que c'est possible. Inversement, on pourrait imaginer que face à un pouvoir chinois plus accommodant, un régime politique taïwanais qui serait prêt à reconnaître son appartenance culturelle à la Chine, ce qui est la réalité, la culture taïwanaise est chinoise, c'est une évidence. Et ceux qui nient ça à Taïwan mentent. Mais le point de vue politique est tout à fait différent. Donc on pourrait peut-être imaginer un régime politique taïwanais qui serait prêt à reconnaître l'appartenance de Taïwan à la culture chinoise. D'ailleurs, c'est ce que fait déjà le régime politique taïwanais aujourd'hui. Voilà. Mais c'est des conditions qui sont très hypothétiques aujourd'hui. À moyen terme, je vois plutôt un durcissement et une dégradation des relations entre la Chine et Taïwan. Mais est-ce qu'un autre scénario serait possible, en dehors de la position de la Chine ? Certains d'ailleurs proposent de demander la reconnaissance de l'ONU de ce fait de mettre vraiment la communauté internationale au pied du mur. Quelle serait la réaction ? Écoutez, ça me semble peu possible. C'est-à-dire que peut-être les Taïwanais pourraient demander cette reconnaissance à l'ONU. Je vois mal les Chinois accepter ce scénario. Et donc, il y aurait une polarisation qui serait contraire aux intérêts de tous. Et probablement d'ailleurs des discussions entre Taïpé et Pékin. Le fait que Taïwan puisse intégrer l'ONU, c'est une vieille idée du parti démocrate progressiste taïwanais. Qui a toujours été bloqué naturellement par la Chine quand elle a été évoquée par les alliés diplomatiques de Taïwan. Donc, ça, ça paraît être une impasse. La seule possibilité, en fait, pour Taïwan, c'est d'obtenir des alliés diplomatiques individuels. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Puisque ces dernières années, il y a eu 4 ou 5 alliés diplomatiques taïwanais qui sont passés du côté chinois. Il n'y a pas vraiment de raison que ça s'arrête à court terme. Même si les États-Unis ont haussé le ton à l'égard notamment des pays d'Amérique centrale qui sont passés du côté chinois. L'influence américaine, évidemment, en Amérique centrale reste importante. Donc, on peut penser que l'administration Trump essaye d'éviter, de faire en sorte qu'il n'y ait pas à nouveau ce passage de Taïwan à la Chine et d'essayer de protéger un petit peu Taïwan. Mais aujourd'hui, il y a 17 alliés diplomatiques. Taïwan a des relations diplomatiques avec 17 pays, simplement. Un seul pays en Afrique, le reste des certains îlots du Pacifique, le Vatican, si on peut appeler le Vatican un pays européen, donc le seul pays européen. En train de lâcher. On verra. Le Vatican, c'est très compliqué parce que le Vatican n'a jamais rompu ses relations diplomatiques avec aucun pays, même avec l'Allemagne hitlérienne. Pourquoi est-ce que le Vatican romperait ses relations diplomatiques avec Taïwan ? Ce serait quand même très, très délicat. Évidemment, aujourd'hui, le Saint-Siège est tenté de le faire pour des questions liées à la présence de la religion catholique en Chine, bien sûr. Mais ça reste quand même une question très, très délicate.